Bonjour et bienvenue dans l'épisode 41 de mon podcast créatif, je m'appelle Thibault et vous pouvez me retrouver sous le pseudo tricosterone sur Instagram et sur Ravelry. Alors, ça fait deux mois maintenant que je n'ai pas tourné, je vais vous expliquer pourquoi, c'est tout simplement parce que j'ai un problème technique actuellement avec mon ordinateur qui ne veut absolument plus faire fonctionner aucune webcam. Je ne sais pas d'où ça vient, probablement un problème logiciel, mais bon, une mise à jour d'un logiciel, enfin du système qui empêche d'utiliser les webcams sur mon ordi. J'espère que ça pourra se résoudre. J'ai malheureusement aussi de tout réinstaller, j'ai perdu quelques données du coup de cette opération, mais voilà, il fallait tenter, ça n'a pas fonctionné. Donc là, plutôt que de ne plus tourner, d'attendre, je me suis dit, je vais tourner avec mon téléphone. La qualité n'est pas terrible, je tourne avec un peu l'objectif de devant pour les selfies, quoi, parce que j'ai besoin d'avoir un retour et sans ça, je ne pourrais pas l'avoir. Et voilà, donc je me dis que l'important, c'est surtout le contenu, le flacon l'est un petit peu moins. J'espère pouvoir résoudre ce problème technique quand même assez rapidement, mais voilà, en attendant, on aura un épisode, peut-être deux, peut-être trois. On verra bien, j'ai prévu de m'acheter un nouvel ordinateur à Noël, mais là, comme il fonctionne pour tout le reste, je n'ai pas envie d'investir de nouveau dans un ordinateur. Je préfère attendre un petit peu. Voilà, ben écoutez, sur ce, on va passer tout de suite au vif du sujet, des projets en cours, les objets terminés et le blablabla, comme d'habitude. Allez, on commence par les objets qui ont été terminés. Allez, ben on va tout de suite commencer par le premier tricot qui est terminé. Il s'agit du Studio Show, je vous le montre. Alors, il n'est pas bloqué, mais je le bloquerai après. Il gagnera en taille et puis en régularité. Donc, vous pouvez voir que c'est un châle qui, l'intérêt principal, c'est la mosaïque. Donc, toute cette partie est en mosaïque, cette partie et une autre partie comme ça. Et il mélange du point mousse. En fait, c'est du point mousse et de la mosaïque. C'est un châle que j'ai tricoté en aiguille 4 pour la mosaïque et 3,5 pour tout ce qui est point mousse. Et c'est franchement judicieux de faire changer de taille d'aiguille quand même pour la mosaïque, pour la tension. Ça fonctionne plutôt bien. Je n'ai pas d'écart au niveau de la taille du châle, au niveau de la bordure, ça ne me donne pas ou quoi que ce soit. Mais ça me permet d'avoir une bonne tension au chemin, justement. Ça me permet de ne pas en avoir d'écart, sinon ça aurait resserré, je pense. Au niveau de la laine, c'est de la Bessegarn Bo, je ne sais pas si on prononce Bo, Bo, bref. C'est de la laine 100% laine vierge, non superwash, qui est de la fingering plutôt fine, qui fait 450 mètres au 100 grammes. J'ai des écheveaux de 50 grammes qui m'avaient été offerts. Enfin, voilà, une laine qui, c'est de la laine non superwash, pas merino, donc c'est d'asper rustique, mais ça ne gratte absolument pas. Voilà, moi j'adore le porter, même si évidemment je ne me le porte pas en soi, parce qu'il fait un petit peu chaud, mais regardez un petit peu le résultat. Bon, je ne sais pas, bref, je ne vous mets pas correctement, mais voilà, le châle est vraiment plutôt sympa, surtout si on le porte correctement. Mais voilà, j'ai bien aimé le faire, même si sur la fin, il était un peu long. Alors, pourquoi il était un petit peu long ? Tout simplement aussi parce que je l'ai rallongé. La laine étant fine, moi, tricotant serré, j'avais, il me restait beaucoup de laine. Le châle, normalement, se terminait après cette partie-là, tout en bleu, qui est une partie, alors je ne vais pas montrer, mais c'est une sorte de point de damier, point de panier, je ne sais pas comment dire. Enfin, voilà. Mais vraiment, ça s'est arrêté à l'âge, j'ai rallongé de tout ça. En fait, il me restait à peu près 80 grammes de laine, peut-être un petit peu moins, je ne sais plus, peut-être moins quand même. Oh, quoi que, peut-être, non, oui, peut-être moins, peut-être 60 grammes de laine, je ne sais plus. Après avoir terminé le châle, je me suis dit, ça ne sert à rien de la laisser, de gaspiller cette laine, je n'en ferai rien. Après, il ne m'en restera pas assez pour faire quelque chose, il y a un bonnet, enfin, voilà. Donc, autant, et puis le châle était petit, il faut dire ce qui est, donc autant l'utiliser à fond pour terminer cette laine et puis agrandir ce châle. Ça ne l'a pas agrandi beaucoup, mais on est bien d'accord, mais ça a quand même fait son travail, et au moins, toute la laine est utilisée. Il faut simplement rajouter une section de point mousse dans la couleur grise, et puis des rayures, et de nouveau une section de point mousse en bleu. J'ai fait le rabat avec la laine grise. J'ai voulu tenter, et franchement, je suis plutôt content du résultat. J'ai fait un rabat souple, tout bête, vous connaissez la technique, c'est qu'on tricote deux mailles, on les remet sur l'aiguille de gauche, on les tricote ensemble de façon torse. Tout simple. Ça donne une souplesse sans faire un chou-fleur. Ce n'est pas élastique, mais c'est souple. C'est ce qui est idéal pour un châle. Parce qu'un rabat élastique pour un châle, l'intérêt est plutôt limité, parce qu'il dit élastique, il dit que ça revient. Ce n'est pas un col, on n'a pas besoin de quelque chose de resserré, on a besoin de quelque chose qui est souple. Donc cette méthode va très très bien pour les châles. Au niveau du patron, c'est un patron qui est gratuit, qui est en anglais uniquement, et qui comporte quelques erreurs. Mais des erreurs qu'on peut rectifier soi-même, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle lisait un marqueur alors qu'elle n'a pas parlé d'en placer. C'est un marqueur qui ne sert pas à grand-chose, de toute façon, à cet endroit-là. Et puis, ce n'est pas forcément très bien expliqué, savoir si on reprend une laine ou l'autre. Mais franchement, j'imagine que vous n'êtes pas idiot, vous pouvez corriger vous-même. Ce n'est pas des choses, ce n'est plus des imprécisions que des erreurs réellement. Il n'y a pas d'erreur dans le diagramme ou quoi que ce soit. Voilà. Bref, ce châle, je suis très content de l'avoir fait. J'ai beaucoup aimé faire la mosaïque. C'est vraiment sympa, surtout que la mosaïque, ça avance très vite. Puisque vous glissez des mailles sur un rang où vous ne tricotez pas toutes les mailles. Ça avance fatalement beaucoup plus vite que de tricoter un rang complet. Une technique que je referais, d'ailleurs, vous vous souvenez que je vous avais présenté le livre qui est derrière moi, « Tricoter la mosaïque ». C'est un petit peu absurde puisque j'ai acheté ce livre et du coup, j'ai fait un châle qui n'y figurait pas, que j'ai trouvé sur la verrie. Mais voilà, c'était une bonne initiation. Et puis, en fait, dans ce livre, je n'avais pas de modèle qui pouvait aller avec mes laines. Et puis, je n'ai pas envie de racheter de laine. Enfin, je n'ai pas envie. J'ai envie de ne pas racheter de laine. Ce n'est pas pareil que de ne pas avoir envie d'acheter de la laine. Mais voilà, ça m'a permis de faire mon premier châle mosaïque. J'en referai un autre sans doute l'année prochaine avec des laines que j'achèterai cette fois-ci. J'ai déjà regardé un petit peu. J'aimerais bien les faire en drops nord avec des coloris un petit peu verts. verres olives claires ou verres citronnelles. Et de l'écruche, je trouve que ça irait bien ensemble. On verra de toute façon ce que c'est, les tricoteurs. Le problème du tricot, c'est qu'on a plein d'idées, plein de projets. Mais pour réaliser un projet, il faut quand même du temps. On va dire en moyenne un mois pour réaliser un projet. Et pendant ce mois-là, il y a toujours des projets qui se rajoutent, des nouvelles idées, etc. Donc, tous les projets qu'on a, ils s'envolent. Voilà, voilà. Écoutez, on va arrêter avec ce châle. Et puis, on va passer au deuxième objet terminé. Alors, ce deuxième objet terminé, il ne s'agit pas de tricot, mais de crochets. Vous ne l'aviez pas vu, je ne l'avais pas commencé au dernier épisode. Mais je vais vous expliquer, en fait, le pourquoi du comment. Vous vous souvenez qu'au dernier épisode, je vous avais montré des carrés de crochets tunisiens que je faisais en laine azurite, gris perles et gris anthracite, dans le cadre du Técal Santé, Técal Plais de Santé, de Crochet à Maille, où j'ai mis chaque crochette, et de la faie ballon. J'avais entrepris de faire, donc, c'est des carrés de crochets dans des points différents. Moi, j'avais décidé de les faire dans le même point, en fait, le point tunisiens simple, qui sont ensuite, enfin, pour lesquels on crochette une bordure, et qu'on va rassembler ensuite au crochet. J'avais commencé, j'avais fait 7 ou 8 carrés, j'avais fait la bordure sur 2 ou 3 carrés, et je me suis dit que ça n'allait pas. Ça n'allait pas, je ne suis pas fort au niveau des bordures. Je pense que les plaides en carré, ça ne me va pas. Au niveau de la couture, j'ai toujours, il y a quelque chose, je loupe une maille, je fais, enfin, bref. Ça, ça n'allait pas, ça ne me plaisait pas. Et le souci, c'est que j'avais acheté, quand même, pas mal de fils d'azurite pour le faire. Et je ne voulais pas garder ce fil en stock, comme ça, en disant, je viens de l'acheter, je ne le tricoterai pas, je ne l'utiliserai pas. Ça m'embêtait, en fait, d'avoir racheté autant de fils. Et il me fallait un projet qui en consomme pas mal et rapidement. Et je me suis dit que j'allais repérer un pull de Lydia Crochet-Tricot, le pull gaufre, gaufré, je ne sais plus comment elle l'appelle, et que j'avais décidé de le faire l'année prochaine, normalement, dans des laines que j'aurais rachetées. Je voulais acheter sa qualité à Lydia Crochet-Tricot Pachemina, qu'elle utilise pour faire le pull. Et je me suis dit, ben, non, c'est bon, je vais le faire avec cette laine à zurite. Alors, attention les yeux. Le voilà. Donc, c'est un pull que j'ai fait pour ma petite mamie, qui a 91 ans, et qui est toujours très frileuse. Elle serait capable de le mettre en septembre, ce pull. Là, en été, il y a un petit peu trop chaud pour le mettre. Il est hyper épais. Mais voilà. Je crois que nous vous montrez l'épaisseur du pull. Mais c'est vraiment quelque chose de très épais. Vous le voyez, de toute façon, il n'est pas hyper souple. Alors, j'ai testé sur un échantillon, quand il est passé, quand il est lavé, il est passé au sèche-linge, ça devient très souple. Là, ça fait un petit peu armure, un peu d'importance de samouraï, ne vous inquiétez pas. Vous voyez également qu'il y a une belle différence de bain. Effectivement, bêtement, au lieu d'utiliser un sac complet de nouvelles pelotes du même bain pour faire le pull, non, j'ai voulu utiliser les 4 ou 5 pelotes qui me restaient du pull, enfin du pull, non, du tout, de l'azuride qui me restait en gris perle, et ensuite mettre les nouvelles pelotes. Mais on dirait vraiment deux couleurs différentes. C'est fou. Ça ressort aussi bien à la caméra que dans la réalité. Mais après, je me dis, c'est pas très grave, parce que ça fait un effet... Ben voilà, c'est pas une manche qui a été faite avec la couleur, une autre, non, c'est l'empiècement qui a été faite avec une première couleur, et puis tout le reste avec l'autre. Et j'ai refait le col avec la couleur un peu plus claire avant de tout le rappeler. Donc ça, finalement, au contraire, c'est plutôt sympa. Ce pull, elle le présente... Le tuto est présenté en vidéo, pas à pas complet, comme d'habitude, il y a un crochet tricot, ben c'est nickel. C'est crocheté en 4 mm. J'aurais peut-être été inspiré... Enfin, je pense qu'en 4,5, ça aurait été bien. Le seul problème, c'est que j'ai pas de crochet 4,5. Donc je me suis dit, 5, non, ça va faire trop. 5, ça faisait effectivement trop, c'était ajouré. 4, ça aurait été... 4,5, ça aurait été bien. Ça aurait rendu un peu plus souple, quand même. Mais voilà. Le point, c'est tout simple. En fait, c'est une répétition de 3 mailles. Donc c'est 2 brides simples, une bride en relief par l'avant, et on recommence. Et au rang suivant, les brides simples, on va les faire en relief par l'arrière. Ce qui va donner ce point gaufré, comme ça. Et c'est tout. Il y a des petites fantaisies. Donc avant de faire les côtes, enfin les côtes, la dernière des côtes, elle nous fait faire 3 rangs de points, alors un rang de brides simples, et ensuite 3 rangs de brides en relief par l'arrière, qui fait ce relief comme ça. Et ensuite, c'est un point, ce qu'elle appelle point élastique, qui n'a d'élastique que le nom. C'est une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière. Et c'est tout. Très, très sympa à faire. Il se fait du haut vers le bas, c'est un ras gland. J'ai fait, moi, une petite modification, c'est-à-dire qu'elle, elle fait des manches droites, et moi, maintenant, j'ai voulu faire des diminutions sous les manches. Vous pouvez voir. Les diminutions, vous voyez que les brides, autour, je faisais des brides ensemble pour diminuer un peu les manches, parce qu'en plus, elles étaient un petit peu larges. Elles sont encore un petit peu mieux, ça va. Franchement, j'aurais pu faire plus de diminutions. Honnêtement, je les ai faits tous les 6 rangs, je crois. Tous les 4 rangs, ça aurait fait pleurer personne, je pense. Mais bon, c'est pas grave, il va quand même très bien à ma manie. Il lui tiendra bien chaud. Et je suis très content d'avoir fait mon premier pull au crochet. Ça me donne envie d'en faire d'autres. Et pourquoi pas refaire celui-là avec une laine un petit peu plus souple que la zurite ? Mais encore une fois, c'est marrant parce que la partie qui est gris un peu plus foncée, elle est beaucoup moins souple que la partie gris claire. La partie gris claire, j'aurais fait tout en gris claire. Ça aurait été bien, bien souple. Ça aurait été bien. Mais voilà, encore une fois, au sèche-linge, il va bien passer. Ça va être hyper sympa. Je ne sais plus si je vous ai dit que le fil-ci, c'est de la zurite. Donc, c'est un fil 100% acrylique. J'en ai utilisé quand même pas mal pour le faire. Je crois que j'ai utilisé plus de 600 grammes. Donc, plus d'un paquet de 12 pelotes, quoi. Un peu plus de 12 pelotes. Voilà, écoutez, c'est tout pour les objets terminés. On va passer aux projets en cours. Alors, des projets en cours. Vous vous attendez certainement à avoir une paire de chaussettes. Puisque je vous avais dit que je ferais trois paires de chaussettes dans l'année, une paire quatrième est. Et en fait, pas du tout. J'ai longuement réfléchi, au moins cinq minutes. Et je me suis dit, mais c'est vrai que les chaussettes que je tricotais, je ne les porte pas. Pourquoi ? Je crois que vous en avez déjà parlé. Déjà parlé. C'est que j'ai peur de les abîmer. C'est totalement idiot. On est bien d'accord. Mais j'ai cette peur d'abîmer les chaussettes que je porte. Alors, celles que j'ai faites en acrylique verte, en Super Soft Zeman, je les porte un petit peu plus. Les autres, je les porte assez rarement. Donc, je me dis, à quoi bon me casser la tête à faire des chaussettes si c'est pour les mettre dans un tiroir ? Honnêtement, pas grand-chose. En même temps, j'ai beaucoup de laine à chaussettes. La laine à chaussettes, c'est une laine fingering qui est plutôt standard au niveau de la taille et qui peut s'assembler entre elles. Donc, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on peut utiliser plusieurs marques différentes dans un même projet. C'est une laine qui est quand même assez douce. On peut en faire des châles, on peut en faire autre chose. Et je me suis dit que toutes ces laines à chaussettes, elles serviront dans d'autres projets. Elles seront bien mieux que dans des chaussettes qui se retrouveront non utilisées. Ce serait totalement idiot, très dommage. Et voilà. Donc, pas de chaussettes. Ça me reprendra peut-être l'année prochaine. Peut-être que j'en ferai une paire pour quelqu'un. Je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, plus envie de tricoter des chaussettes pour rien du tout. Allez, on va donc passer au vrai projet en cours. Cette fois-ci, vous vous souvenez que la dernière fois, je vous l'avais montré. Je vous l'avais montré. Je ne sais même plus. Je crois bien que oui. Je vous en avais parlé. En tout cas, si, je crois que je l'avais monté, mais à peine monté. C'est un pull qui est en test, en pré-test pour Béatrice, la petite Béatrice Cordelia Vort, Vortrico, Cordelia Vort, je ne sais plus. Elle a plusieurs pseudos. Voilà. C'est un pull, entre nous, on l'appelle Contigous, même si ce n'est pas totalement la méthode Contigous, apparemment, d'après elle. Mais ça, c'est apparent. Elle l'appelle manche montée à même. C'est un pull en top-down, mais avec des manches montées. Et qu'on ne fait pas comme d'habitude, c'est-à-dire où on tricote, on monte deux épaules, on rejoint, on tricote un petit peu d'une épaule, un petit peu d'autre épaule, où l'on rejoint, on tricote jusqu'à l'emmanchure, le devant, ensuite, on reprend les mailles sur l'arrière. Pareil, si on creuse l'encolure un petit peu, enfin, en fait, où se l'on, on tricote tout l'arrière jusqu'à l'emmanchure, et ensuite, on rejoint au rond, et ensuite, on relève des mailles pour faire les manches, etc. Non, là, on tricote un tout petit peu d'une épaule, un tout petit peu de l'autre épaule avec des rangs raccourcis, ensuite, on rejoint, on reprend des mailles, on retricote un tout petit peu, on retricote un tout petit peu de l'autre épaule en reprenant les mailles, on rejoint, mais vraiment quelques rangs, quoi, c'est 3-4 rangs à chaque fois. Et ensuite, on relève quelques toutes petites mailles sur le côté, là, comme ça, comme je vous montre. Quelques toutes petites mailles, mais genre 8 mailles, et ensuite, on tricote en rond à chaque fois. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, et on fait des augmentations à l'intérieur de la manche, puis ensuite, à l'intérieur et à l'extérieur de la manche, et on sépare, et voilà, votre empiècement est fait, puis ensuite, classique, on continue l'empiècement, qu'est-ce que je veux dire, on fait y arriver, on reprend les manches, et puis ensuite, on reprendra le col pour le faire. Voilà. C'est, là, du coup, c'est un projet basique, c'est la méthode qu'on teste plus que le projet. je ne sais pas si elle le mettra en ligne dans sa collection des intemporels, en version basique, ou si elle fera des modèles directement un peu travaillés, avec des motifs, des choses comme ça. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette méthode. C'est vrai que les manches montées, c'est sympa comme résultat. Après, ça dépend pour quelle carure, moi, par exemple, qui les épaules sont quand même bien carrées. Les manches montées, ça ne me va pas trop. C'est... C'est pas... C'est attention de dire que j'ai l'épaule carré, c'est comme ça. Du coup, ça me fait... En fait, agrandit les... Enfin, ça agrandit, ça rend les épaules, ça les marque encore plus. Et du coup, ça fait exagérer. Je suis plus... Je trouve que ça me va mieux un raglan ou un yoke qui adoucisse un petit peu la carrure. Mais voilà. Là, je tricote un modèle en taille M. Je ne sais pas encore à qui il sera destiné. mais j'aime beaucoup faire ce pull. D'autant plus que je le tricote en Allsgarn Super Soft en double en aiguille 4 mm. c'est le coloré Thistle Down qui est un violet très nuancé. Il y a du violet, il y a un petit peu de bleu, un petit peu de rouge. C'est vraiment sympa comme couleur. Voilà. Donc, c'est un projet qui n'a pas énormément avancé parce que j'avais le châle d'abord à terminer qui était mon projet principal et puis ensuite le pull au crochet. Et ça, comme projet secondaire quand j'étais dans mon lit ou voilà. Là, maintenant, ça devient le projet principal. Donc, il avance un petit peu plus. Seule petite petite fantaisie et je suis totalement raté sur les côtés que vous savez que moi, j'aime bien faire sur les côtés une sorte de fausse culture. Là, vous la voyez bêtement. J'ai voulu faire une torsade un peu spéciale mais bêtement, je n'ai pas mis de maille envers autour pour la marquer. Et du coup, elle ne se voit pas énormément. Alors, plus je fais de rang, plus elle se voit quand même. Mais ce n'est pas flagrant. Je l'ai fait tout simplement. C'est-à-dire que sur trois mailles, c'est une torsade sur trois mailles. Un coup, enfin, elle se fait sur deux mailles mais pour la répétition, on va utiliser trois mailles. C'est-à-dire que je vais faire des torsades une-une avec la maille 1 et la maille 2 la première fois. Et puis, quatre rangs après, je fais encore une torsade une-une et dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre les mailles en attente à l'arrière, je les mets à l'avant et je vais utiliser les mailles 2 et 3 tout simplement. Voilà. Donc, je l'ai fait tous les quatre rangs, donc j'alterne la torsade et puis en même temps, tous les quatre rangs aussi, donc alternés, donc avec les quatre rangs de torsade, je fais une maille envers sur la maille 2. Ça marque un petit peu plus la torsade. Ma foi. Cette torsade, je pense qu'elle sera à retenter mais en la marquant par des mailles envers quand même autour. autour. Voilà, voilà, pour ce projet en cours qui est mon projet principal, on va passer au deuxième en cours qui est au début. Alors ça, c'est un projet qui est vraiment pas principal du tout. C'est un projet fil rouge comme ça mais que j'ai avancé un petit peu plus ces derniers temps. C'est l'étold Fairfield. C'est une étole enfin modèle gratuit. Je ne connais plus le nom de l'auteur mais bon, je vous mettrai dans la barre d'infos comme tout. On commence par des côtes qui sont obliques. Comment dire ? C'est-à-dire qu'elles se décalent à chaque fois. J'ai choisi vraiment la laine qui n'allait pas pour faire des motifs évidemment. Est-ce que vous allez voir un petit peu ? Vous voyez, elle commence là et puis elle se décale à chaque fois. Voilà. Et puis ensuite, là, on ne voit pas bien non plus. J'ai commencé le corps vraiment de l'étole où ce sont du point mousse et puis une maille glissée comme ça. Tous les six toutes les six mailles. Enfin, on fait pas de six mailles en point mousse et ensuite on glisse une maille. puis le bord on continue les côtes vrillées ou vrilleux je crois. Comme ça. La laine. Je ne vous l'avais jamais montré celle-là tout simplement parce que je l'ai reçue très récemment. C'est mon ami Olivier qui tricote qui m'a envoyé ça pour mon anniversaire. C'est à l'envers. Mais c'est de l'haricot pas du tout. Si, si, c'est de l'haricot design. Ah, mais c'est à l'envers parce que c'est à l'envers aussi. Ah, c'est à l'envers quand même. C'est de l'haricot design mélange qui est un mélange de 51% de laine vierge et 49% d'acrylique. J'aime beaucoup quand ils font des mélanges comme ça pour dire oui, c'est majoritaire laine à 1% Enfin, 2% du coup. C'est une laine mèche qui est, vous voyez, de toutes les couleurs qui est vraiment sympa. Ils font la même chez Ogi. Je ne sais plus comment ils l'appellent mais voilà. Vous pouvez la voir chez Ogi. J'aime beaucoup ce genre de laine. Alors, il faut faire attention à ne pas piquer dans le brun. Ça, c'est toujours problème de laine mèche. Mais, c'est vraiment très sympa. Merci beaucoup, Olivier. Je n'avais pas prévu de faire un projet. Enfin, c'était tol comme ça mais quand j'ai reçu la laine j'ai tout de suite eu envie de la tricoter pour voir ce que ça faisait. Et donc, voilà. C'est pour ça que j'ai monté ce projet qui est totalement idiot d'ailleurs puisque ce genre de laine un projet tout simple sans point ça aurait été très, très bien. mais, voilà. Là, le point il ne se verra pas beaucoup mais en même temps c'est plus pour finalement le plaisir de faire un petit point de ne pas s'embêter. Voilà. Alors, c'est des pelotes qui font 200 grammes 640 mètres. Ils se tricotent normalement ou se crochettent en 5. J'ai deux pelotes donc je vais faire une belle étole. Je ne sais pas pour qui le sera mais, voilà. Ce sera une belle étole bien grande et elle tiendra bien chaud. Ça va être vraiment sympa. Voilà pour tout ce qui est en cours. On va passer à la partie blabla. Allez, tout d'abord j'ai oublié de vous remercier au début pour tous les tous les abonnés fidèles et les nouveaux abonnés et les personnes même qui viennent sans s'abonner et qui regardent et commentent le podcast. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je suis vraiment très content d'avoir ces échanges avec vous. C'est maintenant le principal but de ce podcast c'est de pouvoir échanger. J'aime beaucoup quand vous me dites bah tiens pourquoi t'essaierais pas cette méthode ? J'ai encore eu un commentaire qui me parlait d'un rabat le rabat bon je pourrais pas vous dire le nom c'est Xiaomi ou Xiaomi je sais plus je ne vais pas confondre avec la marque de téléphone mais voilà ça me fait toujours très plaisir des gens qui me donnent des conseils qui me donnent des idées qui me demandent des conseils aussi même si je ne sais pas si je suis totalement légitime pour vous en donner mais j'aime énormément ces moments comme ça où vous mettez un petit commentaire c'est vraiment très sympathique. Voilà merci aussi à chaque fois que vous mettez un pouce bleu pour le podcast il y en a plus en plus ça me fait toujours très plaisir de savoir que vous appréciez le contenu que je vous propose voilà voilà c'est tout pour la partie remerciements je voulais parler d'un podcast aussi que j'ai découvert un peu récemment enfin récemment il y a deux ou trois mois je vous en avais parlé parce que j'avais déjà tourné cet épisode avant de me rencontre enfin le mois dernier avant de me rencontre que ça n'avait pas fonctionné et du coup ça arrive un petit peu tard mais j'avais découvert le fil du grand parc un podcast qui parle aussi bien de de tricot de crochet de broderie de couture de de voyage dans l'espace non ça c'est pas vrai mais voilà vous imaginez un petit peu vraiment tout tout selon tel part vraiment tout ce qui est l'osierre créatif elle fait vraiment de tout je vous invite vraiment à le regarder alors olivier au qu'il tricote en a parlé donc je crois que ça a eu des effets ou là il y a eu des abonnements donc c'est c'est vraiment c'est vraiment sympa de votre part je vous invite vraiment à aller la voir elle fait des projets vraiment vraiment somptueux et puis elle utilise aussi bien de la laine teinte à la main que de la que de la laine industrielle donc c'est c'est vraiment un podcast pour tout le monde et voilà je vous encourage vraiment à aller la voir autre chose le cal tricot touch est terminé là on va procéder au tirage au sort très rapidement pour les deux sacs qui étaient en jeu voilà je vous remercie à tous ceux qui ont participé c'était c'était vraiment sympa de de faire vivre un petit peu tricot touch moi j'ai j'ai pris beaucoup de plaisir dans le sens où c'était très nostalgique enfin alors nostalgie de pas très très loin puisque moi je l'ai découverte en 2017 donc c'est pas c'est pas 2010 c'est pas mon enfance mais voilà c'était la nostalgie de mes débuts tricots et le plaisir de de comprendre en fait ce qu'on faisait vraiment tricot touch c'est ça a été c'est beau ce que je vais dire mais ça va être ma guide vraiment dans le tricot non mais c'est grâce à elle que j'ai compris vraiment ce que c'était que tricoter ce que c'était que façonner un projet comment ça fonctionnait et bon le cas est terminé on va laisser le forum sur la page de Julie de Nick si jamais vous avez envie d'y écrire de montrer des projets que vous faites de ces tutos c'est toujours les bienvenus il n'y a pas de soucis mais voilà je vous invite de nouveau aussi à aller voir ces vidéos si vous débutez en tricot que vous avez envie de vous lancer dans vos propres modèles enfin de faire votre propre pull de ne pas compter sur de ne pas utiliser un modèle de faire avec la laine que vous avez enfin souvent c'est comme ça on commence au tricot parce que on récupère un sac de laine de notre grand-mère et puis évidemment c'est pas facile de trouver des modèles qui vont avec cette laine donc la tricotouch elle vous permet de faire de vous faire votre propre pull avec cette laine faire votre propre patron tout simple ou plus complexe et aucun souci tout est permis voilà écoutez je pense que ça va être tout pour ce podcast encore une fois je suis désolé pour la qualité mais malheureusement pour l'instant on ne va pas pouvoir faire autrement si il y a une mise à jour du système qui se fait et qui résout le problème tant mieux c'est vrai que je suis un petit peu embêté parce que j'avais investi dans un micro tout ça je trouvais que la qualité augmentait bon ben c'est 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 ça tombe un petit peu à l'eau comme je vous dis normalement à Noël je m'achèterai un nouveau PC et donc là je vais pouvoir refaire des épisodes en meilleure qualité ou je ne sais pas peut-être qu'à ce moment-là je vous avoue que j'ai eu peut-être ça m'est passé par la tête d'arrêter les podcasts tout simplement parce que je me dis qu'il y a il y a des nouveaux qui arrivent et qu'il faut peut-être un peu leur laisser la place que j'ai fait mon temps je ne sais pas que j'ai peut-être plus grand chose à vous apporter je ne sais pas je me suis posé cette question après je me suis dit c'est dommage parce que voilà encore une fois à chaque fois que j'ai un échange avec vous ça me fait extrêmement plaisir parce que vous me faites découvrir beaucoup de choses et donc ce serait dommage d'arrêter ça j'ai voilà j'étais un petit peu le cul entre deux chaises comme on dit et j'ai décidé pour l'instant de continuer de ne pas me de ne pas me priver de oui de ne pas me priver de ça donc pour l'instant je continue peut-être qu'un jour j'arrêterai si j'en ai plus si j'en ai plus le besoin mais voilà en tout cas je vous remercie encore pour pour tout et puis je vous fais d'énormes bisous passez un bel été je pense qu'il y en a qui sont déjà en réponse si vous ne l'êtes pas encore allez c'est sûrement bientôt bon courage à vous moi c'est début septembre cette année je suis content je les ai prises un petit peu tôt ça ne va pas vous faire rire mais pour moi septembre c'est tôt pour mes vacances d'habitude c'est plus octobre mais voilà donc bonnes vacances à ceux qui qui sont ou qui vont l'être et gros bisous tricotez bien crochetez bien et à très bientôt qui sont Sous-titrage ST' 501